bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une nouvelle vidéo placée bas sous le signe du renouveau vous le voyez jour 11 j'ai malheureusement terminé ma dernière partie avec une meute sympathique avec deux espèces de loups et j'ai pris trop de la confiance je suis tombé sur une une trial chamber une chambre d'essai et je me suis dit c'est bon avec une douzaine de loups je devrais pouvoir y aller et m'en sortir et bien malheureusement non je ne m'en suis pas sorti alors voilà une nouvelle partie qui a commencé il n'y a pas très longtemps et une nouvelle espèce de loups rencontré le loup cendré qui vit dans la taïga enneigée alors j'en ai déjà adopté deux et je les ai fait se reproduire voilà ce que ça donne hop les voilà voilà les deux et ici il en reste quelques-uns ils étaient en petite meute ils étaient quatre je crois là il n'en reste plus qu'un ici c'est étonnant mais bon pourquoi pas hop et malheureusement je n'ai plus d'os pour tenter d'amadouer celui là mais c'est pas trop grave voilà donc onzième jour de cette nouvelle partie avec comme à chaque fois mon objectif de base aller trouver un village pour m'y installer le faire prospérer un petit peu et ensuite aller chercher les nouveautés des différentes snapshots donc les trial chambers on a déjà essayé pas mal de choses alors bah oui j'ai pas pu je n'ai pas enregistré la partie d'hier où je suis mort mais j'aurais pu vous montrer effectivement les nouveaux progrès que l'on débloque quand on découvre et surtout quand on rentre en fait dans une chambre d'essai mais j'étais parti un petit peu plus sur la recherche des différents loups donc voilà donc les loups cendré fait maintenant partie de mon équipe et je vais me recréer une petite meute sympathique maintenant il va falloir que j'aille faire le plein d'os pour retrouver ensuite d'autres loups alors j'aimerais bien refaire une petite équipe avec le loup des bois mais des bois des bois des bois où est ce que j'en ai par ici je pense que celui là il devrait être peut-être un il devrait correspondre à ce que ce dont j'ai besoin vous avez vu là bas il ya un avant poste dit la joie mais j'ai pas encore été faire un tour là j'ai vraiment aucun équipement j'ai un niveau 23 qui est principalement dû aux échanges avec mes villageois et je vais vous faire faire un petit tour de ce village on y arrive on y arrive voilà ah j'ai besoin d'os hé ils sont où mes loups ah bah oui on me disait c'est étonnant que lui commence pas à fuir oh le bug voilà et en voilà deux bon par contre je vais pas me les jouer alors je dois avouer que cette partie qui a commencé il n'y a pas très très longtemps là est assez étonnante j'ai rencontré très très peu de creepers bon il y en a un là bas mais ah en voilà il suffisait que je le dise et puis ils arrivent mais allez on va se cacher hop par ici ah non c'est coupé hop là allez hop on s'installe on se couche on attend qu'il fasse jour voilà on se débarrasse de cette saleté alors toi on est là t'es le nouveau forgeron j'avais ce forgeron qui me distribuait des pelles en pierre et des haches en pierre j'avais commencé à le faire évoluer j'ai voulu le changer de place et malheureusement je l'ai perdu voilà il y en a un deuxième bien caché quelque part mais je ne crois pas voilà le petit village avec beaucoup de paysans il y a du paysans par ici par là par là là bas aussi j'ai deux maçons donc ce qui m'a permis de faire pas mal d'échanges hop j'ai tenté alors pour l'instant il n'y a personne en pupitre en même temps il pleut donc il n'a pas envie un cartographe là-haut que je n'ai pas encore fait beaucoup évoluer ah si il est là-bas le bibliothécaire il est où il est où j'ai cru le voir là oui c'est lui avec son petit chapeau ouais bon ce qui me permettrait de trouver un raccommodage rapidement je serais content lui voilà je l'ai fait évoluer mon flécher et il va bien falloir que j'aille faire un petit tour alors ici j'ai repéré qu'il y avait hop tout en bas là éventuellement une grotte intéressante ou pas j'en sais rien mais pour l'instant je n'ai pas grand chose j'aimerais bien avoir des échelles ce genre d'éléments pour pouvoir ensuite sortir de là donc je vais aller faire un petit tour dans les bois une fois que cette vidéo sera terminée oui je me suis vous voyez il y a enfin tout ce qu'il faut c'est un petit village sympathique il me reste juste il me manque juste en fait la grotte avec du fer des diamants des choses comme ça donc pour l'instant je n'ai pas ces éléments là voilà bon bah écoutez ah ça y est les trois loups sont devenus grands on va alors changer hop les couleurs pour les marquer alors toi tu seras jaune rouge ça sert à rien j'en ai déjà ah j'avais du rose là-bas je crois où est-ce que je l'ai mis ah oui si il faudrait que j'essaye je ne sais même plus où c'est je vous montre j'ai un endroit dans le village où j'ai un trou d'eau voilà le rose d'abord hop on va en mettre deux en rose voilà vous êtes les parents où j'ai l'ignal hop ça vous va bien en plus voilà alors j'avais un gros trou d'eau que j'ai commencé à essayer de reboucher parce que j'ai quoi ? mon chat qui était en train de se noyer je ne sais pas où il est ce trou d'eau nom de Dieu donc je disais un trou d'eau dans lequel j'ai trois ou quatre golems de fer qui se sont je crois que c'est par là bas derrière qu'on était ils se mettent dedans ouais c'est ici regardez-les un, deux, trois, quatre extraordinaire quelle bande de naze donc je me disais que ça il va falloir que je le remplisse de manière à éviter que d'autres golems y retournent parce que j'imagine que s'ils y vont c'est qu'ils sont attirés par des mobs vous imaginez il est obligé de faire ça ça craint quand même hop voilà bien voilà ce petit village je vais le faire évoluer tout doucement je vais tenter de me trouver assez rapidement une mine dans laquelle je vais pouvoir aller chercher du fer histoire de faire évoluer un petit peu tout le monde et puis partir ensuite ou peut-être en même temps ouais j'ai que deux os c'est pas beaucoup dans cette forêt là pour aller chercher le loup des bois que je vous ai déjà présenté mais que j'aimerais bien rajouter dans ma dans ma meute avant de partir à la recherche d'autres d'autres loups alors je vous dis à très bientôt pour la suite de ces aventures et là je vous promets je vous promets que je ne vais pas prendre de risques j'en ai marre de recommencer des parties comme celle-ci où ça commence bien j'ai un bon équipement pas un bon équipement mais je commence à faire des installations sympas j'ai des loups et puis tout d'un coup je prends un peu trop la confiance et je m'aventure là où je ne devrais pas voilà alors à très bientôt pour la suite de ces aventures avec ces loups là et puis on va rester dans cette partie la 16ème quand même 16ème partie que j'ai relancé depuis que j'ai commencé c'est let's play en mode hardcore sur des snapshots prochain rendez-vous certainement avec la prochaine snapshot dans la semaine salut à tous ça c'est c'est c'est